Hello, hello, me voilà enfin réveillée. On se retrouve aujourd'hui pour une petite morning routine de vacances. Franchement, ça va être très calme, très tranquille, mais il faut déjà que je vous présente un nouvel arrivant dans la maison. Je vous présente officiellement Ragnar. Voilà, le nouveau chaton qu'on a à la maison. Il est vraiment adorable. On rêvait d'avoir un petit chat noir et c'est chose faite maintenant. Voilà. Bref, revenons à la morning routine de vacances. Je précise, vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie vraiment de vous présenter ce que je fais en vacances. Petite ouverture des volets et de la porte de la chambre. Les deux chats se revoient après la nuit parce que pour la nuit, pour le moment, ils sont séparés. Je n'ose pas trop encore les laisser sans surveillance. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Ils sont très, très curieux l'un envers l'autre. Alors, première étape de ma morning routine de vacances, ce n'est absolument pas sexy, mais avec deux chats, je dois faire le ménage parce que voilà, je vous l'ai dit, pour le moment, le tout petit chat dort avec moi. Donc, il y a sa litière, son eau, ses croquettes, etc. Et il faut que je nettoie tout ça parce que c'est le bazar. Et il faut que je nettoie tout ça parce que c'est le bazar. Direction maintenant la salle de bain, histoire de faire ma petite skin care. Je commence par une petite brume Caudalie à l'eau de raisin, en fait, juste pour me rafraîchir et commencer à me réveiller un petit peu. J'enchaîne ensuite avec le toner de chez Caudalie de la même gamme, qui est absolument incroyable. J'ai arrêté depuis longtemps de me nettoyer à l'eau le visage le matin. Donc, je fais ça avec des tonneurs ou des petits nettoyants assez doux. J'enchaîne avec mon petit niacinamide de chez The Ordinary. Voilà, une valeur très, très sûre. J'enchaîne ensuite par me brosser les dents. Voilà, rien de très, très intéressant. Mais en fait, j'en profite de le faire à ce moment-là. Comme ça, je peux laisser poser, en fait, le niacinamide tranquillement. J'enchaîne ensuite avec ma crème The Ordinary, une des meilleures crèmes hydratantes, et ma crème solaire. Et je termine par me démêler les cheveux avec une brosse en poils de sanglier. Vraiment, c'est un truc qui est assez nouveau dans ma routine et je ne peux plus m'en passer. Vraiment, les brosses en poils de sanglier, il n'y a rien de mieux pour les cheveux. C'est incroyable. Nous filons ensuite préparer mon pseudo petit déjeuner. Vous verrez, je vous expliquerai après. Et je vous montre les compléments alimentaires que je prends en ce moment, qui viennent de chez Circles, qui sont plutôt pas mal. Je peux vous le dire maintenant avec le recul. Mais vous allez voir, je vais vous en parler tout de suite. Je me pose devant la télé. C'est mon petit moment de détente. Généralement, je choisis une vidéo YouTube histoire de me poser tranquillement. Je voulais faire une vidéo toute calme, toute à esthétique, toute en voix off et tout. Au final, c'est impossible parce que les deux zozos que je vous ai montrés ce matin n'arrêtent pas de se courser dans tout l'appartement. Ce qui fait que je ne peux pas me poser deux secondes pour faire des jolis petits plans au ralenti, avec une belle lumière hyper à esthétique et tout. C'est impossible. Ce matin est un cafarnaum. Les deux n'arrêtent pas de se courir après, à faire des bêtises. Mais bon, c'est normal, on s'y attendait. C'est la vie. On va essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe en arrière-plan. Vous l'avez vu, ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Et non, ce n'est pas parce que j'ai repris le jeûne intermittent ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est parce que je fais... Pardon, je viens encore de voir le chat passer derrière. C'est parce que j'ai entrepris cette semaine de faire une alimentation hyper anti-inflammatoire. En fait, je me suis inspirée du protocole AIP. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Normalement, ça se fait sur un mois. En fait, c'est un protocole normalement pour les maladies auto-immunes. Et en fait, il faut que je vous explique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans ma vie. De un, j'ai complètement perdu le contrôle de ma santé ces derniers temps. Pas parce que je mange mal, que je ne fais pas de sport, que je suis sédentaire. Mais parce que j'ai accumulé un niveau de stress et surtout d'inflammation dans mon corps qui crève le plafond en fait. Et mon corps n'arrivait plus à se réguler tout seul. Ce qui fait que j'ai aussi pris la décision d'arrêter ma pilule. J'étais sous contraception hormonale depuis des années. Genre depuis que j'ai 17 ans. C'est assez astronomique. Et en fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Et en fait, j'en ai marre. Je sais que ça me fait plus de mal que de bien. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de l'arrêter. Alors là, cette semaine, je n'ai pas encore de résultat ou quoi que ce soit. Parce que ça a été ma semaine de règles. Ça a été assez abominable. Mais en vrai, ça va. Et vous l'avez vu, je vous ai montré des petits compléments alimentaires ce matin. Des compléments alimentaires de chez Circles. J'en ai énormément entendu parler. Et à ce qui paraît, c'est vraiment révolutionnaire en ce qui concerne la santé hormonale. Donc écoutez, j'ai pris une petite cure de trois mois. C'est assez cher, mais j'espère que ça les vaut. Bref, tout ça pour dire qu'en plus de ça, cette semaine, j'ai décidé de faire une alimentation anti-inflammatoire pour faire un gros reset de mon corps. Le protocole AIP, en fait, je vous l'ai dit, c'est pour les maladies auto-immunes normalement. Endométriose n'est pas considérée comme une maladie auto-immune. Et ça a des symptômes s'apparentant à une maladie auto-immune. Et dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal parce que l'endométriose déclenche des réactions inflammatoires assez exceptionnelles. Et moi, c'est le cas. C'est vraiment assez terrible. Du coup, j'ai entrepris de faire ça. Le but de cette diète, de ce protocole, c'est d'enlever tous les aliments potentiellement inflammatoires et de ne garder que le reste. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et en fait, c'est censé remettre à zéro notre corps au niveau réaction inflammatoire, etc. Intestin et tout. Et ensuite, on réintroduit petit à petit les aliments. Moi, personnellement, je sais que c'était impossible de faire ça pendant un mois parce que j'ai une vie sociale qui ne l'aurait pas supportée. Et parce que là, je vais être en vacances. Donc, je vais en profiter pour aller dehors, manger au restaurant, voir ma famille, voir mes amis et tout. Et donc, je n'avais pas envie de me couper de ça. Mais par contre, du coup, j'ai décidé de faire un mini protocole. Ce n'est pas fait dans les règles et peut-être que ça n'aura pas un impact aussi puissant que le protocole en entier peut avoir. Mais je fais une semaine entière. Donc là, en plus, on est dimanche. Donc c'est parfait. C'est mon dernier jour de protocole AIP. Vraiment une semaine entière sans aucun truc inflammatoire. Et je vais commencer à réintroduire petit à petit après. Et le but, c'est de voir si ça déclenche des réactions inflammatoires dans mon corps. Hier, j'ai eu le parfait exemple. Ça ne m'était pas arrivé depuis le début de semaine d'avoir des ballonnements, d'avoir mal au ventre. Ou quoi que ce soit. Hier, je me suis fait une soupe de chou-fleur avec des lardons. Pourtant, tout était autorisé dans le protocole. Et j'avais un ventre de femme enceinte de 5 mois. Voilà. Et j'avais super mal. J'avais des ballonnements et tout. Donc je sais que le chou-fleur et les lardons. Ou le chou-fleur ou les lardons. Je ne sais pas encore. Il faudra retester. Ça me provoque une réaction inflammatoire. Et ça me fait mal au ventre. Donc en fait, c'est ça qui m'a plu dans ce protocole. C'est de pouvoir en fait détecter ce qui me convient. Et ce qui ne me convient pas. Voilà. Ça a été un long speech pour parler de ma diète du moment. Mais c'était un petit peu nécessaire. Et c'est pour ça que je ne prends pas de petit déjeuner aujourd'hui. Je suis totalement autorisée à en prendre. D'habitude, je me fais un matcha avec du lait de coco. Je mange de la viande ou quoi que ce soit. Du saumon, pourquoi pas. C'est ce que je me suis fait au début de semaine. Mais là, je n'ai pas très faim. Et je n'ai pas plus envie que ça. Donc je me suis juste fait une petite tisane. Et ça me suffit. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vais préparer mes affaires de sport. Et on se retrouve juste après. Parce que j'ai encore des choses à vous expliquer. Ok, nous sommes actuellement sur un nouveau parking. Non pas celui de la salle de sport aujourd'hui. Mais celui de la piscine. Voilà, incroyable. Je me suis mise à aller nager. Même moi, je n'y crois pas. C'est fabuleux. Je suis tellement investie dans ce projet. Que j'ai pris un pass annuel à la piscine. Voilà, j'ai complètement pété mon crâne. Incroyable. Pourquoi je me suis mise à la piscine ? Tout simplement parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit en vidéo. Mais je revois un petit peu ma conception du sport. Ou en tout cas de mon entretien physique. Vous le savez, pendant des années, j'ai été hyper axée sur la salle de sport, etc. Depuis un an, je me suis mise au pilates maintenant. Et du coup, j'avais développé une vraie routine. Avec de la salle de sport, du pilates, du running. Pourquoi pas ? Mais là, ça ne me convient pas parce que... En tout cas, le running, c'est un sport qui est trop intense. Qui me fait du bien sur le moment. Mais sur le long terme, ce n'est pas hyper viable. La preuve est que dès que j'ai atteint mon premier objectif, j'ai tout simplement abandonné. Voilà. Et je suis surtout à la recherche de sport beaucoup plus doux pour mon corps. Avec moins de stress. Et que ce soit vraiment un moment qui me détend de moi. Qui me fasse du bien physiquement, mais aussi mentalement. Et je sais que la salle de sport, ça a pu le faire pendant un moment. Mais pareil, ce n'est pas viable. En tout cas, pas dans la façon dont je le pratique. Je me suis mis à aller nager. Incroyable. En plus, c'est trop drôle parce que je vais littéralement à la piscine. Où mon papa m'emmenait le dimanche matin quand j'étais enfant. Quand j'ai voulu refaire ma carte d'abonnés. J'étais déjà dans le système. Et la dame m'a dit, ah oui, vous n'êtes pas venu depuis 2012. Oui, effectivement, j'avais 13 ans. Voilà. Mais écoutez, ça va faire 4 ou 5 fois que j'y vais. Maintenant, j'y suis même allée avec ma maman 2 fois. Et c'est toujours un immense plaisir. C'est-à-dire, je suis crevée quand je sors. Sans mauvais jeu de mots, je suis rincée. Ça me fait vraiment du bien. Ça me repose mentalement. Et en plus, j'ai fait l'acquisition d'un écouteur. Enfin, d'un casque où je peux écouter de la musique et des podcasts dans l'eau. Donc là, je sens que je vais pouvoir me faire des sessions pépites. Ça va me trop me faire du bien. Et en plus, là, avec les épisodes de chaleur, de canicule qu'on a. C'est absolument incroyable. Alors évidemment, je ne vais pas prendre ma caméra à la piscine. Mais je vous filmerai quelques plans avec mon téléphone. Désolée pour la qualité qui sera peut-être moindre. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà de retour à la maison avec les cheveux complètement trempés parce que je ne les ai pas séchés à la piscine. Parce que vu que je rentre à la maison tout de suite après et que je n'ai rien à faire, je vais en profiter pour me laver les cheveux, me faire poser un masque, etc. Donc je me suis permise de rentrer les cheveux trempés. Petit aparté, c'était la première fois que je laissais les deux chats tout seuls pendant un petit moment. Vraiment, j'étais toujours là pour superviser, etc. Et même, je dormais avec le tout petit mini chat, en fait, toute la nuit pour permettre aux plus grands de dormir tranquillement dans le reste de l'appart, en fait, sans être dérangée par cette petite boule de poils toute noire. Et donc, j'appréhendais un petit peu parce que c'est la première fois qu'ils restaient tout seuls sans aucune surveillance. Je me suis dit à tous les coups, je vais rentrer, il va y avoir des touffes de poils partout, ils se seront battus. Que nenni, je suis rentrée. Les deux étaient en train de faire la sieste l'un à côté de l'autre. Alors pas l'un collé à l'autre, il ne faut pas exagérer. Mais à côté, vraiment, tout était calme, serein, aucune catastrophe dans l'appart, tout va très bien. Donc écoutez, je suis ravie. Oula, cette coupe est vraiment affreuse. Bref, voilà pour ma petite morning routine de vacances. Franchement, c'est hyper simple, c'est pas prise de tête. Le maître mot de ces vacances, de toute façon, c'est détente, respiration, pause, vraiment se faire du bien, aucune pression. Vraiment, j'ai toujours profité de mes vacances, surtout les vacances d'été, où j'avais, on va pas se mentir, énormément de temps, parce que j'étais encore en étude. Donc les vacances d'été, j'avais deux mois. Eh bien, j'en profitais pour me mettre une pression atroce et être hyper productive et prévoir, en fait, toute l'année à venir et tout. Vraiment, c'était pas le repos. On va pas se mentir, c'était pas les vacances les plus reposantes et les plus sereines de ma vie. Et donc là, vu que j'ai commencé à travailler, je n'ai plus que trois semaines, ce qui est déjà vraiment pas mal. J'ai vraiment l'immense chance de pouvoir prendre trois semaines en août. Et donc, je vais en profiter pour y aller doucement, être calme, sereine et me reposer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'y suis vraiment allée au feeling et en vrai de vrai, ça m'a fait trop du bien. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va revenir chaque semaine, tout le mois d'août, avec une nouvelle vidéo. Je vous ai dit, je vous l'ai même promis, on reprend un rythme normal pour ces vacances d'été. Et tout ira bien, vous continuerez à avoir du contenu en août, même si tout le monde part en vacances. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501